coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour un get ready with me nouveauté et j'ai à vous présenter aujourd'hui la nouvelle palette de chez patrick ta la major dimension 2 je vais la mettre comme ceci parce que c'est un miroir ensuite deux produits de chez tarte donc j'ai l'highlighter qui est sorti il n'y a pas très longtemps et j'ai aussi la nouvelle palette de blush comme ceci qui est juste trop trop mignonne je la trouve canon cette petite palette donc comme d'habitude je vous laisse avec les swatchs voilà j'ai mis mes petits collants de chez action ma base de chez beauty b et j'ai déjà mis aussi comme vous l'avez vu au début j'ai déjà mis ma base de chez smashbox et mon fond de teint by terry que vous allez voir pendant un moment que si vous suivez mes projets pan et rotation make up j'aimerais bien le terminer ce mois ci donc c'est celui que je vais mettre presque tous les jours à mon avis donc passons aux yeux alors je vais utiliser elle est pleine de traces de doigts elle est très très jolie cette palette mais alors voilà comme ça un miroir direct c'est c'est vite dégueulasse mais par contre elle est très jolie le packaging est vraiment très beau un peu rose gold comme ça donc c'est la major dimension 2 qui justement dans les tons roses donc j'imagine que c'est pour ça qu'elle est rose gold je viens de swatcher les fards et comment vous dire qu'elle est magnifique je ne n'ai pas encore utilisé par contre elle est arrivé malheureusement cassé il me manque le petit clapet ici transparent qui se met sur les deux produits crème je pense que c'est un défaut parce qu'elle est arrivé il était détaché et il manquait une des deux encoches mais je ne l'ai pas retrouvé dans la boîte donc à mon avis c'est un défaut de fabrication donc je n'ai pas envoyé de mai la cool beauty et en plus je ne l'ai plus parce qu'en envoyant un colis à ma copine marcher je lui renvoyais la boîte cool beauty avec le petit clapet dedans qu'elle a gardé qu'elle me rendra plus tard j'espère juste que à la longue les fards crème vont pas sécher parce que franchement je sais pas comment j'aurais pu l'accrocher d'autre après en temps normal elle est fermée donc du coup c'est pas très grave mais j'espère que ça va pas ça va pas les sécher d'ailleurs ils sont super bien pigmentés j'étais étonnée à la au swatch de la pigmentation de ces fards donc la palette elle n'est pas donné enfin donné il ya 12 fards qui font quand même 1,85 g ce qui est vraiment pas mal et donc elle coûte 67 euros je pense sur le site de cool beauty moi je l'ai eu avec 15% donc je pense c'est pas si le code est encore valable c'était first 15 après je sais pas si c'est pour une première commande ou quoi mais en tout cas moi je l'ai eu à ce prix là donc ça c'était trop bien je l'ai eu à 50 et quelques alors je vais commencer tout de suite avec quel phare en creux de paupière je pense que je vais utiliser celui ci alors il n'y a pas de nom sur les phares moi ça me dérange absolument parce qu'en général je voulais dit jamais donc c'est pas plus mal les femmes et les noms sont derrière en fait c'est moi qui suis voilà les noms sont derrière alors je vais prendre un pinceau de paupières je vais prendre mon pinceau je prends un pinceau de chez jésus comme ceci et je vais prendre ce phare là franchement les swatchs étaient magnifiques il ya juste un phare qui est un peu de topper c'est celui ci mais il était très joli carré alors celui à côté là il est magnifique il ya des paillettes doré à l'intérieur il est trop trop beau donc on va commencer de suite en plus de ça je me suis chopé un bouton de fièvre juste en plein milieu de la lève je suis ravie enfin je pense que c'est ça clairement qu'est ce que ça pourrait être d'autres comme bouton juste là au milieu donc que c'était une semaine assez chargé et en plus j'ai eu j'ai eu pas mal de fièvre pendant deux jours et c'est pour ça à mon avis que j'ai attrapé un bouton de fièvre ça faisait des années que j'en avais plus je suis dégoûté donc je vais regarder après comment je vais faire pour mes lèvres parce que cette semaine aujourd'hui en belgique c'est la fête des mères donc bonne fête à toutes les mamans ensuite cette semaine ça a été l'anniversaire de monsieur donc ça a été une petite sortie au resto bon ça ça fait du bien par contre ça fait un petit moment ça fait du bien et normalement il y aura encore un petit resto la semaine carie donc c'est toujours très chouette comme vous voyez phare très pigmenté qui se travaille super bien sinon cette semaine j'en ai profité j'ai regardé un peu netflix et j'ai regardé 365 jours 365 je ne sais plus en fait il y avait le premier qui était sorti j'avais jamais regardé et le deuxième venait de sortir donc je me suis dit on en a beaucoup parlé surtout mes collègues du coup je me suis dit bon il est temps que je me décide à le regarder et forcément fallait regarder le premier avant de regarder le deuxième donc je me suis dit ben c'est l'occasion comme le deuxième est sorti il y avait le premier et j'ai regardé alors c'était le premier était mieux que le deuxième clairement j'ai préféré le premier mais par contre c'est vraiment enfin il n'y a pas beaucoup d'histoires c'est deux heures de film mais alors c'est plutôt des scènes de sexe qui sont assez je vais pas dire art quand même mais voilà on voit on voit bien ce qui se passe quoi en limite donc franchement c'était c'était pas mal à part que je trouvais qu'il est quand même un peu trop de un peu trop de scènes de sexe et des moments où on voyait que ça et du coup il n'y a pas de discussion rien du tout et c'était limite pas un film pour nous n'exagérons pas mais c'était beaucoup ça quoi donc sinon c'était pas mal après les deux acteurs on m'avait dit que l'acteur était très beau les deux sont très beau un clairement la fille est très 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 joli et le mec est très bien aussi bien évidemment et la fille est très jolie aussi donc voilà pour ce fard ci je vais mettre en coin externe je vais mettre le plus foncé du coup celui ci je pense que j'ai envie d'essayer ce les fards crème aussi je pense que je vais les essayer entrée de liner donc je vais prendre le fard le plus foncé avec je pense que j'aurais c'est qu'un pinceau non je vais prendre mon pinceau sigma qui a vécu faut que je le rachète donc celui ci je pense que je vais utiliser le rose qui est trop beau le rose avec les paillettes dorées j'ai bien envie d'utiliser celui-là sur la paupière mobile je n'ai pas malheureusement la première palette qui était canon aussi donc du coup je connaissais pas la la qualité des fards patrick ta c'est la première fois que je teste un de un produit de la marque je pense mais quand j'ai eu passé cette palette sur les réseaux je la trouvais magnifique la première malheureusement elle est en rupture de stock sur le site de cool beauty je sais pas quand est ce qu'elle va revenir j'ai mis mon adresse mail au cas où parce que franchement elles sont canons ces palettes je ne sais pas pourquoi je n'avais pas autant flasher sur la première mais celle ci magnifique donc voilà pour le fard plus foncé donc sur la paupière mobile je vais prendre ce fard avec un 234 de chez zoeva je vais essayer au pinceau si pas je le mettrai au doigt je vais à mon avis le mettre au doigt ça marche quand même au pinceau mais ça c'est beaucoup les paillettes dorées qui ressortent elles sont vraiment canon ces paillettes et des paillettes dorées et mauve à l'intérieur magnifique ça marche quand même bien au pinceau mais je pense qu'au doigt ça ira clairement mieux trop beau il est magnifique je laisse de la place en coin interne pour pouvoir en mettre un autre maintenant je vais mettre lequel je pense que je vais mettre celui ci j'ai pas mon petit pinceau jésus pareil je ferai au doigt clairement si vous n'aimez pas les paillettes dans les lumineux c'est bourré de paillettes par contre pour l'instant je n'ai pas de chute alors j'en ai là mais à mon avis c'est moi qui ai mis mon doigt parce que non j'ai quand même un peu de chute de paillettes des paillettes dorées mais j'ai pas encore mis mon antiserne donc c'est pas grave il est très joli aussi un paillettes rose magnifique je vais quand même essayer au doigt vraiment c'est mieux après dans le coin interne j'aime pas trop mettre au doigt c'est pas évident d'être précise ces phares sont magnifiques voilà je vais en rester là pour les yeux et je vais essayer donc le fard le plus foncé en trade liner donc pour ça je vais prendre un pinceau biseauté voilà le zoeva je pense que j'ai un zoeva et j'ai un sigma c'est le zoeva et c'est le numéro 312 je pense de toute façon je vous mettrai en barre d'infos donc il se présente comme ceci et je vais prendre le fard le plus foncé ici je pourrais même le prendre en ras de cils pour mettre justement le fard dessus pour faire tenir bien les paillettes écoutez il se travaille super bien c'est par crème alors c'est clairement qu'ils peuvent s'utiliser comme ça en trade liner mais alors aussi en base et tapoter les fards dessus ça doit être très très bien aussi donc je vais laisser comme ça on va retirer les petits collants voilà je termine mon teint hors caméra et on se retrouve tout de suite je vais appliquer un petit peu de fard sur le trade liner parce que ça a un petit peu transféré en fait juste ici ça sèche pas énormément en fait donc du coup je pense vraiment que c'est fait plus pour utiliser en base donc du coup je vais mettre un petit peu de fard le plus foncé sur le trade liner pour plus que ça transfère je vais prendre mon petit pinceau de chez jésus donc j'ai passé un petit coton donc on voit plus rien mais voilà pour le matifier un peu je vais mettre un peu de fard dessus voilà je pense que comme ça ça va aller alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire le ras de cils par contre j'ai oublié de vous dire niveau teint j'ai mis mon bonheur de chez tarte j'ai mis ma poudre de chez marc jacobs et mon anti-cerne c'est comme d'habitude le chef t pareil que j'essaye de terminer donc maintenant on va faire le ras de cils donc du coup je pense pas que je vais mettre de produits crème je vais juste remettre le plus foncé en coin externe et j'ai envie de mettre un autre fard par contre ou alors je vais mettre celui ci en coin externe pour en essayer un autre voilà c'est alors au milieu je vais remettre le fard que j'avais mis sur la paupière mobile c'est un peu de pinceau de poudre parce que j'ai un petit peu de chute de paillettes et en coin interne je vais mettre le fard le plus clair juste ici c'est tellement beau que je le remonte un petit peu au dessus du fard que j'ai mis en coin interne voilà hors caméra j'ai mis mon crayon Natasha Denona et mon mascara Yves Saint Laurent bien évidemment j'ai un petit peu débordé de noir de ce côté ci donc du coup ça fait un petit peu plus j'ai essayé de passer un coton tige et tout mais bon c'est pas l'amérique et le treadliner je suis pas ultra fan je trouve que la couleur va pas forcément avec le make-up mais bon c'est fait donc voilà alors on va passer au blush j'ai aussi mis un gloss de chez Pac Magoive donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai juste mis sur la lèvre du dessus et du coup après j'ai pincé mes lèvres pour en mettre un petit peu en bas pour ne pas contaminer mon rouge à lèvres sans savoir si c'est un bouton de fièvre ou pas je suis quasi certaine que oui bon du coup par contre j'ai pas 50 000 gloss et je sais pas si la teinte va forcément avec le make-up mais ça fera l'affaire donc je vais prendre la petite palette de chez Tarte comme ceci donc la Tartelette Blush in Bloom qui va avec la collection Full Bloom la grande palette que j'ai comment vous dire que ces blushs sont magnifiques regardez trop trop beau je vais vous faire un swatch des trois donc voilà celui-ci est magnifique je pense que c'est celui-là que je vais utiliser aujourd'hui même s'ils sont tous les trois très jolis mais le plus foncé je le trouve trop trop beau alors malheureusement la palette est en rupture de stock pour l'instant je pense qu'elle est toujours en rupture de stock sur le site de Sephora par contre on la trouve sur le site officiel et vous n'avez pas de frais de douane sur Tarte donc ça c'est génial alors je vais donc utiliser le blush juste ici avec mon pinceau Sigma c'est bien pigmenté et la teinte est en effet très 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 jolie ça se fond super bien et la teinte est magnifique j'aime beaucoup par contre j'avais entendu que c'était très poudreux mais ça va encore je trouve franchement regardez après avoir passé mon pinceau dedans je trouve que c'est pas si poudreux que ça non franchement ça va alors maintenant je vais tester l'highlighter avec mon pinceau de chez Zoéva qui est là juste ici donc moi j'ai la teinte champagne glow il y a deux teintes l'autre c'est plus un rose gold ici c'est un champagne qui est juste magnifique c'est ma maman qui me l'a ramené de vacances comme en plus moi il avait été épuisé au journée gold sur Sephora maintenant il est revenu en stock depuis alors on va tester ça oui c'est très joli c'est très joli ah il est très très beau et je vous l'avais dit choisis une des deux teintes parce que je ne savais pas entre les deux laquelle choisir je les trouvais belles toutes les deux mais clairement moi doré champagne doré comme ça c'est vraiment ce qui me va le mieux et c'est canon franchement il est magnifique il n'y a pas de paillettes à l'intérieur il est très très fin il est vraiment très beau les produits de tarte niveau teint enfin non niveau yeux mais niveau teint franchement j'aime de plus en plus canon canon il est quand même on le voit quand même de loin tout ce que j'aime trop trop beau voilà make up terminé et comment vous dire qu'on est sur trois petites pépites clairement l'highlighter j'aime beaucoup c'est tout ce que j'aime ça se voit super bien il est très très joli ensuite niveau palette de blush pareil j'aime beaucoup très très joli ça se travaille super bien les teintes sont canon et pour la palette Patrick Tart alors juste dans le make up moi ce que j'aime pas trop c'est le trade liner j'aurais pas dû faire ce trade liner je trouve que la teinte va pas forcément avec ce que j'ai fait comme make up et aussi en trade liner les fards crème je suis pas sûre que ça soit top parce que comme je vous ai dit c'est un petit peu transféré au dessus bon j'ai repassé un peu de pinceau il n'y a plus rien j'ai estompé il n'y a plus rien et maintenant c'est sec vu que j'ai mis un fard mat dessus mais je pense qu'il faut clairement plus utiliser le fard foncé en coin externe ou alors en coin ou alors en rat de cils mais pareil en l'estompant bien parce qu'en fait je vais vous montrer c'est quand même assez gras je vais vous le swatcher vous voyez la pigmentation est vraiment très très bien mais je sais pas si vous verrez que c'est quand même très gras donc du coup en l'estompant je pense que ça va il faudrait l'estomper sur la paupière mobile et là ça sèche il n'y en a plus cet effet gras et là je pense que ça devrait bien tenir contrairement à ce que j'ai fait en train de liner maintenant au pire l'utiliser en coin externe et puis remettre un fard par dessus je sais pas il faut que je teste un petit peu ces fards crème mais en train de liner c'était pas la meilleure solution je pense mais sinon les mat se sont très très bien travaillés les lumineux sont magnifiques alors attention il y a des paillettes dedans donc bien évidemment un petit peu de chute de paillettes bien évidemment comme dans tous les fards pailletés j'ai envie de dire donc faire le teint après comme je l'ai fait parce que là franchement ça va en ayant fait le teint juste après j'ai quand même quelques petites paillettes mais c'est vraiment très minime en ayant fait le rat de cil avec le teint terminé forcément j'ai un petit peu de paillettes mais plus de ce côté-ci que de ce côté-là d'ailleurs mais sinon la palette je suis très contente elle est très belle la qualité est vraiment très très bien j'aime beaucoup beaucoup donc voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce make-up et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas comme d'hab à liker à vous abonner et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao